Alléluia, merci Seigneur, merci Yehoshua Amashia. Que ton nom soit béni Maître, que ton nom soit élevé, le Roi des Rois, que ton nom soit complètement exalté, le sang d'Israël, le Dieu qui n'a pas de conseiller, le Maître de l'univers. Entre tes mains, Seigneur, ces moments. Ô Saint-Esprit, merci pour ta présence. Parle-nous encore. Un défi, la foi de quelqu'un. Au nom puissant de Yehoshua Amashia, Amen. Bien-aimé, bonjour. Mon frère, bonjour. Serviteur de Dieu, bonjour. Je bénis encore L'Éternel, notre Dieu Les dieux de la grâce Je bénis encore le Seigneur de l'univers Pour l'opportunité Qu'il m'a accordé encore aujourd'hui De m'approcher auprès de vous Bien-aimé, que Dieu vous bénisse Soyez vraiment bénis, mon ami Soyez vraiment bénis, messieurs, madame Pour votre temps Et pour votre permission Envers moi Afin De vous communiquer La pensée Du Saint-Esprit Oh, bien-aimé Notre Dieu est tellement bon Le Saint-Esprit m'a mis à cœur De m'approcher De m'approcher auprès de vous Le Saint-Esprit m'a mis à cœur De venir Vous communiquer Ainsi dit L'Éternel est Dieu C'est vrai mon ami L'Éternel est tellement grave Moi, je ne suis pas du tout Surpris Je ne suis pas du tout Non plus Dans l'Éternel Dans l'Éternel Parce que le Saint-Esprit Il m'avait fait la grâce De comprendre Plusieurs réalités Qui vont se dérouler Dans cette année L'année 2024 L'année 2024 De l'Étopie Depuis le 1er janvier 2024 Le Saint-Esprit m'avait dit De vous communiquer Ainsi dit l'Éternel En disant que Cette année 2024 C'est une année Où nous allons vivre Plusieurs surprises C'est une année Où l'ennemi Va nous combattre D'une manière Et d'une autre C'est une année Où Les vents La tempête Dans le monde Invisible Va Souffler Et Jusqu'à tel point Les effets Seront Bel et bien Visibles Dans notre planète Éter Mais mon frère Écoutez-moi très bien J'ai un message Pour vous Un lit De l'Éternel Dieu Je Un message Pour vous Les choix De Dieu Je Un message Pour vous Serviteur De l'Éternel Dieu Enfant De Dieu Le Saint-Esprit M'a mis à cœur De m'approcher Auprès de vous Le Saint-Esprit M'a dit De te le dire Mon frère L'Éternel Dieu Il a Sa façon De caler Dans le monde Invisible L'Éternel Dieu Il a Sa façon D'agir Dans le monde Visible Voir même Au milieu De ses créatures Croyez-moi C'est la vérité Soyez bénis Évangélistes Et madrioul Les missionnaires Mon ami Que Dieu Vous bénisse Abondamment Bien Amin Écoutez-moi Très bien Le calcul De Dieu La décision De ton créateur La façon Où Dieu Voit La façon Où Dieu Agit C'est tellement Différent Par rapport A l'homme Croyez-moi C'est la vérité Je vous parle Avec un cœur Brisé Je vous parle Avec un cœur Rempli De compassion Mon frère Écoutez-moi Très bien L'air Est tellement grave L'air Est tellement Compliqué J'ai bien Mon message Est beaucoup Plus Adressé Aux élus Un élu C'est qui Un élu En un mot C'est une Personne Que l'éternel Dieu A choisi C'est une Personne Que l'éternel Dieu A sélectionné Au milieu De son peuple Avant même La naissance Physique Dans le monde Visible Oh les élus L'air est tellement grave Très bientôt La trompette Va sonner Très bientôt L'archange Sous l'autorisation L'archange Sous la permission De Yéhoshua Amashia L'archange Va sonner Le son de la trompette Et Le seigneur Yéhoshua Amashia Amashia Il va Revenir Sur la terre Pour chercher Ses élus Pour chercher Toute personne Née de nouveau Pour chercher Son peuple Ses enfants Spirituel Mais ce qui est Christ Aujourd'hui L'église C'est le corps Du Christ Le peuple Et des dieux Les enfants De l'éternel Et dieux Nous sommes Toujours Dans La distraction Bien Écoute-moi Très bien Même Le monde Et du ténèbre Même Le diable Et Satan Il est Tellement Conscient Que Le retour De Jésus Est bel et bien Proche C'est pour cela Le diable Sa mission Le diable Le Satan Son combat N'est pas Envers le païen Le diable Ne peut jamais Combattre le païen Le diable Ne peut jamais Combattre Le religieux Le diable Le diable Ne peut jamais Combattre Le champ Des églises Non Le combat Du diable La mission Du diable Est beaucoup Plus Visée Vers Les élites Le racheter Les hommes Et les femmes Nées De nouveau Les hommes Et les femmes Destinées Pour L'enlèvement De l'église Au rabat Chandra Raboche Le calicule De Dieu C'est tellement Triste De l'église De cette année Si vous regardez Dans mes enseignements Dans mes prédications De les deux bibles De cette année 2024 Le Saint-Esprit M'avait donné Plusieurs paroles Prophétiques Pour l'église Je vous ai dit Sous l'inspiration Du Saint-Esprit En disant que Si vous ne savez pas Il y a Détupe D'enlèvement C'est-à-dire Avant De vivre L'enlèvement Massif Avant Que la trompette Saûne Avant Et que Jésus Retourne Sur la terre Pour Venir Récupérer Ses Église Écoutez-moi Très bien Nous allons Vivre Cet phénomène L'enlèvement Personnel Mais ça veut Dire quoi Je vous ai dit Dans le début De l'année Le Seigneur Il y a un choix A Mâchir Avant De retourner Sur la terre Chercher Son église Chercher Son peuple D'abord Jésus Son esprit M'avait dit De parler De m'adresser A l'église A l'église Le corps du Christ Le Seigneur Il y a un choix A Mâchir Il va d'abord Commencer De récupérer Ses église N à M Par Le phénomène La mort Brisque Écoutez-moi Très bien Le Seigneur Il y a un choix A Mâchir Il lui va Commencer De récupérer Sur la terre Ses église Mon frère Ne sois pas étonné Ma soeur Ne sois pas étonnée Si peut-être Demain La foi passée Si peut-être Le jour Qui arrive Tes oreilles Entendent Une nouvelle En disant que La soeur Entelle Est morte Le frère Entelle Est mort Le pasteur Entelle Est mort L'apôtre Entelle Est mort La servante De Dieu Entelle Est morte L'église L'église La première Des choses Nous devons Dire Scellement Gloire A Dieu Ne faut Jamais Entrer Dans la Distraction Je sais Pourquoi Le Saint Esprit M'a saisi Je sais Pourquoi Le Saint Esprit M'a mis A coeur De m'approcher Auprès De vous Encore Aujourd'hui Mes amis Peuples De l'éternel Mon Dieu Qui est Dans son Trône Royal Dans son Royaume Nous sommes Arrivés Dans un Moment Où L'éternel Dieu Par sa Souveraineté Il Commence De Récupérer Ses Elis Un à un Avant De Vivre Le Phénomène Enlèvement Massif Enlèvement Collectif De L'église Ne Sois Pas Distrait Parce Que L'éternel Dieu Ne Peut Jamais Faire Une Erre Bien Hommé Écoutez Moi Très Bien Aucune Créature Aucun Homme Sous La Terre Aucun Esprit Même Satanique Diabolique Aucun Ange Même Dans la Présence De Dieu Aucune Créature Possède Le Pouvoir De Changer De Modifier Le Plan Parfait Le Plan Souverain De L'éternel Dieu Croyez Moi C'est La Vérité Croyez Moi C'est La Vérité Parce Que Il A Machia Et Tant Que Dieu Il A Machia Il Souverain Adonai Notre Notre Dieu N'a Pas Besoin D'écouter Les Conseils Des Autres Notre Dieu N'a Pas Besoin D'écouter Le Le Point Le Point de Vies Des Autres Pour Accomplir Sa Volonté Sur La Terre Pour Accomplir Sa Haute Puissance Sur La Terre Beaucoup Plus Au Millier De Son Peuple Il Est Le Maître Du Temps Le Terminé Dieu Il Est Le Maître De Toutes Créconstances Même Le Diable Satan Le Diable Satan Ne Peut Jamais Toucher La Vie D'un Enfant De Dieu Les Démons Ne Peuvent Jamais Toucher La Vie D'un Serviteur De Dieu La Vie D'une Servante De Dieu D'une Manière Ou D'une Autre Sans L'accord Sans L'autorisation Sans La Permission De L'éternel Dieu Asseyez en paix De Penser A L'histoire De Job S'il Vous Plaît Église L'air est grave C'est Pour Cela Si Vous Lisez Exemple Esaïe Chapitre 55 Verset 8 Mais Que Est La Parole De Dieu Esaïe 55 Verset 8 La Parole De Dieu Dis C'est Si Car Mes Pensées Ne Sont Pas Vos Pensées Et Vos Voix Ne Sont Pas Mes Voix Verset 9 Autant Les Cieux Sont Élevés Au Dessus De La Terre Autant Mes Voix Sont Élevées Au Dessus De Vos Voix Et Mes Pensées Au Dessus De Vos Pensées Ainsi dit l'Éternel Oh Bien Hommé Notre Dieu A sa Façon De Pensées La Pensée De L'homme Est Limitée La Pensée Du Serviteur Est Limitée La Pensée De La Servante Est Limitée Mais La Pensée De El Shaddai La Pensée D'Adonai La Pensée De Yé Ho Vajire La Pensée De Yé Oshua Amashia Bien Hommé La Pensée De Jésus C'est La Pensée Illimitée Oh Bien Hommé Le Calicule De Dieu C'est Télémat Différent Par Rapport Au Calicule Des Hommes Sur La Terre Bien Hommé Croyez Moi C'est La Vérité L'air est grave Préparons-nous Pour le Retour De Jésus Préparons-nous Pour L'enlèvement Massif Mais Je répète Avant De Vivre L'enlèvement Massif Si Tu ne Sais Pas Mon Frère Si Tu ne Sais Pas Ma Sœur Avant De Vivre Le Retour Imminent De Jésus Donneau S'arrête Sur Notre Planète Terre S'il Vous Plait Jésus Il a Déjà Commencé De Récupérer Il a Déjà Commencé S'il Vous Plait D'enlever Personnellement Quelques Serviteurs Quelques Séréfantes Dans Notre Temps Écoutez Moi Très Bien Moi Je vis Ici En France En Europe L'année Passée 2023 J'étais Dans Une Forte Prière Je Cherchais La face De Dieu Écoutez Moi Très Bien C'est Vrai Chaque Homme De Dieu A Sa Façon De Prier Et Tellement Je Pria Je Dis Dans Mes Prières Seigneur J'ai besoin De Voir Ta Face J'ai besoin De Vivre Ta Mais En Cor Dans Ma Vie Mon Frère Écoutez Moi Très Bien Après J'avais Prié La nuit J'étais Fatigué Je me suis Dis Bon Il faut Que Je me Repose Il faut Que Je dors Un Paix Bien Amen Écoutez Moi Très Bien Pendant Que Je Me Reposé Bien Amen Sous Mon Sommeil Je Vis Le Seigneur Jésus Me Visiter Mais Dans Mon Rêve Dans Mon Songe Je Vis Le Seigneur Jésus De Nazareth Me Visiter Moyennant La Figure Je Dieu Le Défait Reverra Pasteur Barout Qui Vient De Mourir Je Vis Le Défait Pasteur Barout Il Vient De Mourir Il Y'a Pas Long Tant Barout Et La Sévine Passée Pendant Que La Nouvelle Était Rependie Sur La Toile A L'Internet Que Barout Est Mour Barout Est Décédé Bien Amen Les Jans Presque Tout Le Monde Ils Et Ils Choqués Mais Lorsque Moi Même Je Vis La Nouvelle Je Vis S'il Vous Plait Les Images Quelques Vidéos De La Mort De L'Homme De Dieu Barout Le Fils Spirituel Du Prophète William Mario Branham Le Saint Esprit Il M'a Dit Ézéchiel Je viens De Récupérer Mon Serviteur Pour Mon Royaume Oh Bien J'aime Jésus J'aime Tellement Le Saint Esprit Et Par là J'en Profite Aujourd'hui Pour Vous L'Eglise Côte du Christ De La République Démocratique Du Congo Pour Vous Les Enfants Biologiques Les Enfants Même Spirituel De L'Homme De Dieu Le Défin Pasteur Et Barut Écoutez Moi Très Bien Votre Père Biologique Votre Père Spirituel Le Révéra Barut A vrai dire Barut Il n'est Pas Mort Barut Il Était Enlevé Barut Son Esprit Est Dans Le Repos De L'Eternel Dieu Moi Je Le Vis Dans Ma Vision Ici En France Pendant Que J'ai Dormi Pendant Que J'ai Dormi Barut Est Dans Le Repos Éternel Il L'était Le Véritable Homme De Dieu Et Encore Aujourd'hui Le Saint Esprit Il m'a convaincu Écoutez-moi Très bien De m'approcher Auprès De vous Pour Porter Ma Contribution A l'église Conde Christ Et au Peuple Congolais De Kinshasa Écoutez-moi Très bien Peu importe La Céconstance De la Mort De la Servante De L'éternel Dieu Maman Blanche Tu Nassi Église Écoutez-moi Très bien A vrai dire La Serre Blanche N'est pas Morte La Serre Blanche Est Enlevé La Serre Blanche Elle est Enlevé Nous sommes Dans une Période Où L'éternel De Dieu Il Tendrait De Sélectionner Il Tendrait De Récupérer Dans sa Souveraineté Quelques Têtes Parmi Césarie Pour son Royaume Dieu Ne peut Jamais Commettre Une Erre Dieu Ne Peut Jamais Commettre Une Bêtise L'éternel Dieu Ne Peut Jamais Commettre Une Faute Notre Dieu Est Souverain C'est Pour cela Le Saint Esprit M'a Dis Encore Ézéchiel Approche Toi De Mon Peu Bien Amin Ce Ce n'est pas Encore Fini Avant D'arriver Le 31 Décembre 2024 Avant De Clotirer Cette Année 2024 Mon Frère Vous Allez Vivre Plusieurs Surprises Croyez Moi C'est La Vérité J'ai L'esprit Prophétique Sur Moi Et Je vous Parle Avec Beaucoup De Compassion C'est Le Temps C'est Le Moment De Se Mettre Un Ordre Croyez Moi C'est La Vérité C'est Le Temps De Réparer Notre Communion Personnelle Avec Yé Oshua Amashira Et J'ai un Message Pour Mon Peuple Mes Frères Mes Sœurs Dans La République Démocratique Du Congo Il y a Des Jours Passés Le Saint Esprit M'a Montré Le Némi Le Diable Satan Il Lui Prépare Encore Une Guerre Non Pas Aux Provinces Mais Le Diable Satan Il Lui Prépare Un Coup Depuis Notre Capitale Kinshasa Et C'était Terrible J'ai Vu La Population De Mon Pays Sous Panique Les J'en Fouillait Ça Et Là Le Seigneur M'a Montré La Présence Et Le Plaisir Et Solidar Plaisir Militaire Et Trancher Dans Mon Pays La République Démocratique Du Congo Pour Déstabiliser Massacrer Le Peuple De Mon Pays Mais Je Dis A Mon Dieu Oh Seigneur Toi Le Dieu Tout Puissant Le Dieu Du Prophète Peuple 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 S'il Peuple Quinoa Nous Devons Prier Pour Notre Pays Le Némi Prépare Un Coup Bizarre Le Némi Prépare S'il Vous Plez L'attaque Bizarre Pour Notre Pays Maint Ta Prière Ma Prière A Moi Malgré 8000 Kilomètres Nous Sépare Notre Prière D'intercession Pour Notre Pays Bien Amen Ça va Delivrer Notre Pays Contre Le Projet De L'ennemi Parce Que Cette Année 2024 C'est Une Année Tellement Noire Mais Quelle De La Parole De Dieu Jean Chapitre 8 Verset 12 Jésus A dit Je suis La Lumière Du Monde Celui Qui M'essuie Ne Marchera Point Dans Le Tenebre Mais Il Aura La Lumière De La Vie Oh Bien La Parole De Dieu Nous Dis Ainsi De L'Éternel Je connais Les Projets Que J'ai Formé Cé Vous Mais N'oubliez Pas Jean 10 Verset 10 L'ennemi Lui Aussi De son Côté Il A Aussi Des Projets Des Projets De Malheur Des Projets De La Mort Des Projets De La Destruction Contre L'Église Le Corps Du Christ Contre Le Peuple De L'Éternel Dieu Contre Le Serviteur De L'Éternel Dieu Mais Ecoutez Moi Très Bien Si Seulement Nous Allons Rester Fidèles A L'Éternel Dieu Si seulement Nous allons Rester Des Adorataires De Yehoshua Amashia Bien Només Nous Allons Vivre Puis Somme 34 Verset 20 Là-bas La parole De Dieu Nous Dit Le Malheur De L'ennemi Ateint Souvent Le Juste Le Malheur Du Diable Ateint Souvent Le Peuple De L'Éternel Dieu Mais Le Seigneur Sabaoth L'en Délivre Toujours Oh Peuple Le Dieu Ce n'est Plus le Moment De Vivre Dans La Division Notre Frère Le Fils Du Pays L'Homme De Dieu Le Pasteur Marcelo Il Vient De Pertre Sa Femme Mais Tu Poses La Question Mais Pourquoi Pas L'Éternel Dieu N'avait Pas Revolé Le Depart De La Maman Blanche La Femme De L'Homme De Dieu Marcelo A Son Serviteur Marcelo Dieu est Souverain Il fait Ce Il veut Ce n'est pas facile De perdre une femme Ce n'est pas facile De perdre la maman de ses enfants Ce n'est pas facile de perdre une personne que vous aimez au fond du coeur mais écoutez-moi très bien le Saint Esprit m'a dit quelque chose ça peut vous choquer mais c'est la vérité nous devons être aussi prudents si le Saint Esprit Dieu s'il est au chou à mâcher il commence de voir dans mes pensées il commence de remarquer que ma façon de s'attacher à ma femme ma façon d'aimer mon fils ou bien ma fille commence à être comme une idolatrie sans le savoir le Seigneur El Shatai le Seigneur Adonai pour me protéger moi son serviteur pour protéger moi son lui l'éternel de Dieu il peut récupérer ma femme afin que mon attention afin que ma concentration soit au maximum à sa présence à sa Seigneur et ainsi du l'éternel je pense que les aigles ont compris mais tout ce que Dieu fait tout ce que l'éternel Dieu accomplit dans nos vies mon ami c'est pour notre bien il nous reste très peu de temps s'il vous plaît oui je perdais mon papa j'aimais beaucoup mon papa moi aussi je perdais ma grande sœur j'aimais beaucoup ma grande sœur mais écoutez moi très bien la parole de Dieu nous dit ceci le Saint Esprit est le consolateur par excellent que le Saint Esprit puisse consoler le cœur de son célibataire Marcelo et l'église les hommes de Dieu le célibataire de Dieu nous devons soutenir notre bien aimé Marcelo c'est notre frère prions pour lui parce que il a du prix aux yeux de l'éternel Dieu il est l'un parmi les élites de l'éternel Dieu et sa mission n'est pas encore finie sa course dans le monde évangélique n'est pas encore finie prions pour notre bien aimé demandons au Saint Esprit Dieu de fortifier son serviteur de fortifier y compris ses enfants mais c'est qui est vrai le calcul de Dieu est différent par rapport au calcul maison ne te pose pas beaucoup de questions mon frère pour ton avenir ne te pose pas beaucoup de questions s'il vous plaît pour votre élévation bien amen ne te pose pas beaucoup de questions pour votre succès oh mon ami le éternel Dieu il a déjà tout planifié depuis l'éternité avant de te créer avant de t'envoyer sur la terre Dieu connaît tout Jésus connaît tout Jésus en tant que Dieu il connaît le passé et en tant que Dieu il connaît le présent et en tant que Dieu il connaît même l'avenir c'est pour cela nous sommes là rien que pour l'adorer ne pêche pas devant tes combats avant que les combats arrivent dans ta vie avant que les combats arrivent dans ton mariage avant que les combats arrivent dans ton ministère l'éternel Elohim il était déjà au courant de tes combats il était déjà au courant bien homin de votre lutte c'est pour cela puis son 74 dit ceci ensemble avec l'éternel Sabaoth nous ferons des exploits et l'éternel écransera nos ennemis oui tu penses que Dieu va te laisser non tant que ta foi est toujours fondée aux promesses de Dieu tant que vos déclarations sont soutenées à la lumière de la parole revelée de l'éternel Dieu croyez moi l'impossible de ta vie deviendra possible dans le nom de Jésus le combat de ta vie finira et tu vivras la victoire de Yehoshua Amashia parce que Yehoshua il a vaincu le diable Yehoshua il a vaincu le démon il a vaincu le péché le monde ce n'était pas pour lui mais Jésus a vaincu pour toi pour moi parce que Jésus n'a pas besoin de la victoire croyez moi c'est la vérité Jésus n'a pas besoin de la victoire parce que Jésus c'est lui qui est la victoire faite chair Jésus c'est lui qui est la victoire incarnée parce que la victoire c'est un esprit lorsque la victoire elle avait prise la forme d'un humain au nom de Jésus sa mission sur la terre c'est pour nous sauver aimer Jésus bien bien l'heure est tellement grave placez Yehoshua Amashia à la première place de ton coeur tu ne seras jamais déçu devenez adorateur de Yehoshua Amashia bien bien tes problèmes trouveront de la solution de Yehoshua Amashia les calculs de Dieu nous sommes tous des immigrés sur la terre nous sommes tous s'il vous plaît de polé sur la terre nous sommes tous mes amis des voyageurs sur la terre c'est le Dieu c'est la date finale de chacun de nous sur la terre c'est le Dieu c'est la date finale où chacun de nous va changer le monde en quittant le monde visible pour basculer dans le monde invisible c'est pour cela Matthieu chapitre 6 verset 33 Yehoshua Amashia a dit chercher premièrement le royaume et les cieux le monde invisible de ton père qui est dans le cieux la justice de ton paix qui est dans le cieux le reste de ce monde des passagers ils vous seront donnés par après personne est né sur la terre personne est venu sur la terre avec le billet d'argent non personne est venu sur la terre s'il s'il vous plaît avec un livret d'appartement d'une bar saine non personne est venu sur la terre avec s'il vous plaît la carte grise de sa voiture non bien amen nous sommes venus sur la terre le main vide et nous allons retourner dans l'éternité bien amen le main vide mais tant que nous sommes encore sur la terre mon année nous devons développer notre communion quotidienne notre foi notre confiance notre espoir au sauveur de nos vies parce que il nous a promis de la résurrection des morts Yahoshua Amashia il nous a promis son royaume hallelujah Yahoshua Amashia il nous a réservé des couronnes s'il vous plaît dans son royaume n'abandonne pas ta foi ne faut jamais trahir ton sauver Yahoshua Amashia l'air est grave ce n'est plus le temps de vivre dans la distraction l'homme de Dieu ce n'est plus le temps de vivre dans une vie de futilité inutile non c'est le temps de vivre dans l'amour du prochain c'est le temps de vivre dans la crainte de Dieu c'est le temps de vivre dans la sanctification c'est le temps de vivre dans la compassion parce que très bientôt la trompette sera sonnée oh je vais clôturer en lisant un verset biblique apocalypse chapitre 14 verset 13 apocalypse 14 verset 13 et j'entendis du ciel une fois qui disait écrit heureux dès à présent le mort qui mèrent dans le seigneur oui de l'esprit afin qu'il se repose de l'air zèvres de l'air graveau car l'air zèvres les suivent je répète apocalypse 14 verset 13 et j'entendis du ciel une fois qui disait écrit et réglise à présent le mort qui mèrent dans le seigneur oui de l'esprit afin qu'il se repose de l'air graveau car les zèvres les suivent quelles belles promesses mon ami la parole de Dieu est la vérité parce que notre Dieu est au choix à Machia c'est lui qui est la vérité notre Dieu est au choix à Machia mais pas un homme pour mentir mais pas un fils de l'homme pour se répentir tout ce que l'éternel Dieu a promis notre Dieu est au choix à Machia il est bien sérieux il est bien fidèle juste pour accomplir ses prophéties ses promesses ses déclarations sa parole envers son peuple envers ses élus envers ses rachetés oh bien amen apocalypse 14 verset 13 bien amen cette promise est beaucoup plus adressée aux enfants de Dieu décédés apocalypse 14 verset 13 cette promesse cette prophétie est beaucoup plus adressée aux serviteurs de Dieu aux servantes de l'éternel de Dieu qui sont déjà décédés la parole de Dieu dit ceci pour un enfant de Dieu pour un céréptaire de Dieu pour une céréptaire de Dieu qui vient de quitter cette monde qui vient de quitter cette terre les mondes visibles pour entrer dans les mondes invisibles la parole de Dieu nous dit ceci les bonnes œuvres d'un enfant de Dieu les bonnes œuvres d'un serviteur de Dieu les bonnes œuvres d'une servante de Dieu ne seront jamais oubliées par l'éternel Dieu c'est pour cela nous sommes obligés de pratiquer le bien aux gens nous sommes obligés de partager notre bénédiction aux autres personnes nourriture notre baguette nos habits même nos billets d'argent aux autres personnes aux nécessités nous sommes obligés de soutenir les pauvres les orphelins les opprimés nous sommes obligés bien nommer de soutenir de nos vivants l'œuvre de Dieu et c'est pourquoi parce que notre vrai salaire notre vraie récompense s'il vous plaît notre vraie remunération ne viendra pas de quelqu'un de ce monde parce que tout ce qui est du monde visible est passager tout ce qui est venu de la part d'une créature quelconque est éphémère mais la vraie bénédiction la vraie remunération la vraie récompense vient de l'éternel Dieu dans son royaume c'est pour cela Paul a raison si vous lisez Philippiens chapitre 1 verset 21 Paul a dit pour moi vivre c'est Christ rester un homme vivant parmi les vivants dans le monde visible c'est une bénédiction c'est bien mais la mort m'est déguée parce que notre vrai salaire notre vraie récompense nous allons bien nommé toucher ça devant la présence de Yehoshua Amashia dans son royaume oh bien nommé c'est pour cela un enfant de Dieu qui vient de nous quitter un serviteur de Dieu qui vient de nous quitter une servite de Dieu qui vient de nous quitter qui vient de mourir à vrai dire l'homme est revelé le serviteur de Dieu est revelé la femme est revelée ne peut jamais appeler un homme de Dieu qui vient de mourir ne peut jamais appeler une servite de Dieu qui vient de mourir la pauvre ou bien les pauvres non la servite de Dieu qui vient de mourir n'est pas une femme pauvre l'homme de Dieu qui vient de mourir n'est pas un homme pauvre parce que bien nommé il y a toujours une grande récompense devant le trône de Yéoshua Amashia oh frère sois arrivé à la fin change ta façon de voir change ta façon de parler change ta façon de commenter les problèmes des autres et ça me déchire le coeur de voir plusieurs chrétiens ça me déchire le coeur de voir plusieurs mêmes serviteurs de Dieu parler mal critiquer mal culpabiliser le pasteur Marcelo Tounassi qui vient de perdre sa femme et maman blanche c'est pas bon arrêtez frère arrêtez ma soeur arrêtez craignons Dieu prophède 15 verset 3 prophède 15 verset 3 la parole de Dieu dit ceci le regard de l'éternel à Dieu les yeux de Yéoshua Amashia et en tout lié même ses oreilles en tout lié observant la conduite de méchant et la conduite de juste Matthieu 7 verset 1 ainsi dit le Seigneur Yéoshua Amashia ne jugez point pour ne pas être jugé ne condamnez point pour ne pas être condamné bien l'amour ne condamne pas l'amour ne juge pas l'amour véritable l'amour agapao l'amour divin l'amour du Christ s'il vous plaît ne culpabilisez pas l'amour marche ensemble avec l'esprit de la compassion croyez-moi c'est la vérité l'amour véritable marche ensemble avec l'esprit de la la miséricorde l'amour véritable marche ensemble avec l'esprit de paix quel dieu vous bénisse abondamment n'oubliez pas le thème de mon message c'est le calcul de dieu retenez ça l'éternel notre dieu il a sa façon de calculer il a sa façon d'agir il a sa façon de peurer des choses au milieu de son peuple au milieu de ses créatures au milieu voire même de ses célèbres territaires parce que notre dieu son nom Adonai Adonai vous laissez-moi dire le dieu souverain il fait ce qu'il veut à qui il veut notre dieu son nom Yahvé Shaman Yahvé Shaman vous laissez-moi dire l'éternel dieu est ici l'éternel dieu est présent c'est-à-dire rien ne peut s'est passé rien ne peut arriver dans la vie de quelqu'un sans que l'éternel dieu voit sans que l'éternel dieu soit informé il connait tout il voit tout notre dieu Yahoshua Amashi Yahsono Emmanuel Emmanuel vous laissez-la dire l'éternel dieu parmi son peuple Alléluia Oh Seigneur merci oui tu vois tout tu connais tout à toi de consoler ton peuple de serviteur tes enfants qui traversent des moments très difficiles tu connais tout tu sais tout rien n'est impossible à toi Père aucune chose peut te pousser à l'éternement aucun événement peut te surprendre oh mon roi Yahoshua Amashi tu contrôles les temps tu vois même là où le diable ne peut jamais voir c'est toi Dieu le créateur qui n'a jamais été créé mais toute la création de vie est par toi oh tu es Dieu laisse moi seulement t'adorer Yahoshua Amashi J'en profite Seigneur de remettre ton serviteur Marcelo Tunassi avec les enfants Saint-Esprit le consolataire à toi de consoler ton serviteur Marcelo Tunassi à toi de consoler les enfants parce que Dieu le père des orphelins tu es le défenseur même le veuf comme l'a dit David l'éternel est mon pérgé je ne manquerai de rien père je bénis cette parole dans le coeur de tes élites dans les noms de Yahoshua Amashi mon frère ma soeur si peut-être jusqu'à présent tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus tu n'as pas encore répondu à la peine au salut de ton âme dévaillée Amashi mon frère mon frère ma soeur vous êtes une personne misérable malheureuse si la mort t'accrape aujourd'hui tu vas rater le royaume des cieux tu vas rater le paradis voici l'occasion que le seigneur que le seigneur voulait t'accorder maintenant même le plus grand don de Dieu pour ta vie c'est le salut en Jésus Christ de Nazareth bien le même si tu as besoin d'accepter Jésus comme seigneur et sauveur de ta vie je vais vous aider tu vas prier ensemble avec moi tu vas répéter cette courte prière ensemble avec moi appelant Jésus d'entrer dans ton coeur en acceptant Jésus Christ de Nazareth comme seigneur et sauveur de ta vie mon ami tu seras sauvé mon ami lorsque la trompette sera sonnée très bientôt tu seras enlevé pour le royaume de Yehoshua Amashia peu importe l'endroit où tu te trouves le salut est auprès de toi Jésus Christ t'aime il a payé un grand prix à la croix de Golgotha pour toi et pour moi Jean 3 verset 16 la parole de Dieu nous dit ceci car Dieu a t'entremé le monde il a envoyé il a donné il a sémé son fils le bien nommé Yehoshua Amashia afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais que l'aie la vie éternelle à vous de prier ensemble avec moi pour votre salut et le Saint-Esprit l'esprit du salut viendra sur vous l'esprit de paix viendra sur vous le Saint-Esprit va vous délivrer sous l'influence de l'ennemi le Saint-Esprit va lever glorifier Yehoshua Amashia dans votre vie prie ensemble avec moi s'il vous plaît Seigneur Jésus-Christ de Nazareth merci pour cette parole que tu viens me parler Seigneur Jésus-Christ maintenant je me décide de t'accepter dans mon coeur comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie viens Seigneur Jésus-Christ entre dans mon coeur entre dans mon coeur deviens mon Seigneur deviens mon Sauveur personnel pardonne mes péchés Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et donne-moi la paix que le monde ne peut pas me donner selon ta parole Romain 10 verset 9 de ma bouche je confesse Jésus-Christ de Nazareth de tout mon coeur je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et maintenant je suis sauvé je suis sauvé je suis sauvé Amen que Dieu vous bénisse à mon dame tu viens d'accepter le chou à ma chie croyez-moi ce qui est vrai vous êtes sauvés vos péchés sont pardonnés le Saint-Esprit il a pris place dans ton coeur pour te conduire dans le chemin de la vérité que Dieu vous bénisse abondamment nous sommes ensemble chercher une bonne église là où les noms le chou à ma chie et adoré en esprit et en vérité fréquentez cette église que Dieu vous bénisse et si tu as besoin de parler en privé avec moi vous êtes le bienvenu mon frère mes coordonnées seront affichées et je suis là pour vous que Dieu vous bénisse abondamment c'est votre humble serviteur le missionnaire le prophète de l'éternel Dieu le révérend docteur Bodo Mabiana et Zéchiel c'est depuis Paris ici en France ensemble avec monsieur le Saint-Esprit nous sommes dans une mission pour les salis des âmes et pour la croissance spirituelle de serviteur de l'éternel Dieu et en plus je voulais encore vous annoncer que je suis en pleine préparation depuis studio et je vous prépare une bonne chose c'est-à-dire une adoration 100% charismatique et ensemble à la sortie de mon album nous allons élever Yehoshua Amashia mais maintenant continuons de l'adorer parce que il est le même hier aujourd'hui et éternellement et si le Saint-Esprit te parle pour me soutenir bien le même vous êtes le bienvenu s'il vous plaît pour soutenir l'œuvre de l'éternel Dieu que Dieu vous bénisse abondamment nous sommes ensemble soyez bénis Amen à la prochaine soyez bénis soyez bénis soyez bénis soyez